Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partagez la vidéo dans tous les groupes. Ah, c'est un Rd. Ça, on appelle ça la honte. On doit appeler ça la honte. Vous ne pouvez pas tromper le peuple de Guinée. Vous ne pouvez pas signer des contrats. Au compte de la Guinée. Voyez le document du ministère de l'économie et des finances. On vous avait montré un document ce matin. Où le CNRD avait pris des engagements, signé des contrats au nom de la Guinée. Des prêts au nom de la Guinée. Plus de 2 milliards de dollars. Et ce soir, parce que dans leur contrat, le peuple ne devait pas être informé. Ou on ne sait pas. Ce qui a poussé les poutistes de renoncer à ça. Voici le document. Ce n'est pas nous. C'est eux qui sortent. C'est eux qui annulent. Donc, nous allons publier le document après. Et c'est le secrétaire général, Dr. Mahmoudou Touré, du ministère de l'économie, qui a sorti le document pour annuler. Vous savez, le bandit a compris, ou soit ils ont eu des problèmes avec Rio Tinto. La Guinée, les bandits se sont engagés avec Rio Tinto. Les activités n'ont pas encore commencé. Ils sont en train de faire les routes. Simandou n'a pas commencé. Le CNRD, les garanties que les autres les ont données, c'est-à-dire, Simandou, vous allez vous faire des milliards. Les bandits prennent ce document pour aller prêter de l'argent. Ça dit près de 2 milliards. Et vous avez ma première vidéo, nous avons parlé un peu de ça. Aujourd'hui, il n'y a pas les médias. Les professionnels du métier qui devaient informer le pays. Le CNT, dans ça et son clan, ne représentent pas le peuple de Guinée. Non, mais franchement, famille, ça, c'est une honte. Ça, c'est une honte pour eux, pour le CNRD. Une honte. Ils ont voulu signer des contrats, c'est-à-dire près des milliards, compromettre l'avenir de ce pays pendant 17 ans. Pendant 17 ans. Non, mais je suis content, et ça, je vous dis, le fait qu'ils ont annulé, ce n'est pas rien d'une telle qui leur donne de l'argent. Ce n'est pas une banque. Ils vont prendre des bandits, signés avec des bandits, qu'ils allaient mettre une banque du côté de Casa, les banques Oxford, comme vous voyez du côté de Panama, du côté de Las Palmas, où les narcos vont mettre leur argent. En tout cas, si c'est les membres du gouvernement, si c'est les bons Guinéens qui ont convaincu Mamadi Doumbouya et son clan d'annuler ce contrat, on vous dit bravo, vous êtes des vrais patriotes. Mais, si c'est parce que les Chinois qui devaient leur donner les 2 milliards, eux aussi, ils sont allés vers leurs frères chinois qui vont faire aussi ces mandoules. Si c'est eux qui les ont dit, on dit encore Dieu merci. Parce que ça, c'est du jamais vu. Par exemple, vous achetez une moto et vous partez pour acheter une moto, on fait un engagement, vous n'avez même pas fini de prendre l'engagement. Lui, tu prends l'engagement, le papier, le document, tu vas faire un prêt. C'est ce que les bandits du CNR voulaient faire avec la Guinée. Aujourd'hui, ils ont tellement besoin d'argent qu'ils veulent tromper tout le monde. Mais Dieu n'a pas fait que ça marche. Oui. Mamadi Doumbouya et son clan, c'est Dieu qui est avec avec le peuple de Guinée. Feu président Ahmed Sekou Touré, ils n'ont pas délapidé nos biens. Feu général Lassana Conté, ils ne l'ont pas fait. Simandou, ils n'ont pas touché. Dadis, Sekouba Konati, ceux-ci la pouvaient faire comme vous et rien n'allait sortir. Le président Alpha Condé ne l'a pas fait, malgré que vous êtes venus les insulter. Le résultat aujourd'hui, fiasco, vous êtes tellement humilié dans l'affaire. Vous signez des contrats de milliards au nom du peuple de Guinée. Et aujourd'hui, regardez comment vous vous êtes exposé, humilié. Mais ça, c'est petit. Famille, dites à l'armée guinéenne, les femmes des militaires commençaient déjà à trouver des champs où vous allez travailler dans vos villages. Les militaires guinéens, comme vous avez cru que le coup d'État c'était contre le président Alpha Condé. Et vous me connaissez. Quand je vous dis quelque chose, asseyez-vous seulement, quelque temps vous allez voir. L'armée guinéenne, je dis l'armée guinéenne, vous serez étonnés tout de suite des chiffres que je vais vous donner. Partagez. 9 000, 9 000 militaires, je vous dis bien, 9 000 militaires, préparez-vous. Mamadi va vous envoyer tous à la retraite. À partir de décembre, fin décembre, ils vont commencer. Vous savez, la dictature, Paul Kagame, ça a été comme ça. Tous les anciens de l'armée, ils vont les enlever. Il y a beaucoup qui iront en retraite anticipée. Il y a beaucoup qui iront. Mamadi veut avoir des gens à lui. Je dis bien, l'armée qui ne dépasse même pas actuellement, l'armée qui ne dépasse pas 17 000 personnes, je dis bien, 9 000 personnes, pas les forces spéciales, pas les forces spéciales. Je dis bien, l'armée régulière, beaucoup de commandants aujourd'hui, beaucoup de préfets, tous ces gens-là, vous allez pleurer bientôt. 9 000, 9 000 personnes, ils vont commencer à vous envoyer à la retraite. comme vous êtes des maudits là, vous allez vous asseoir, un petit clan, un petit groupe, ils vont vous détruire un à un. C'est pourquoi je vous dis dès maintenant, d'ailleurs, vous pouvez aller à Damaro pour faire l'oignon là, ça marche très bien chez nous. Allez-y, il y a la terre cultivable chez nous à Damaro. Comme on vous a dit de travailler là, comme on vous a dit de faire du sérieux pour le peuple, vous êtes restés assis. Quelqu'un qui n'a rien fait pour l'armée guinéenne, vous les colonels, vous les commandants, parce que vous avez peur, vous allez tous partir. 9 000, je dis bien, 9 000 personnes. Combien de personnes sont à la retraite déjà ? 19 200. Et lorsqu'on avait annoncé, j'avais annoncé ici, ces retraites massives là, les gens ont cru que non, Damaro est en train de mentir. Je vous dis déjà, dans le secret, on a décodé déjà, 9 000 personnes au sein de l'armée régulière, par les forces spéciales, vont tous partir. Donc, préparez-vous dès maintenant. Commencez déjà à trouver d'autres métiers. Si vous n'avez pas de permis, vous voulez être des chauffeurs, commencez à devenir des chauffeurs. Si vous voulez être devenus des mécaniciens après l'armée, commencez déjà. Parce que, Osigafé, Mamadi Doumbouya s'en fout de vous. Mamadi Doumbouya est là pour lui. Il n'est pas là pour l'armée guinéenne. Comme vous avez été des cons, vous avez baissé vos têtes, il va marcher sur vous. Autour, il était fini. Je vais dire, Mamadi Doumbouya est là pour vous. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'armée guinéenne. Il y aura une formation qui vous prépare, vous avez fait des affaires, vous avez fait des affaires. Mamadi Doumbouya est là pour vous. Parce qu'il y en a plein. Il veut recruter des enfants, il veut avoir des gens qui vont lui, c'est-à-dire, faire allégeance totale. parce qu'il sait qu'il a menti au peuple de Guinée. Donc, ce qu'il a envie de faire, il faut qu'il fasse partie tous les anciens de l'armée. Vous avez vu déjà 42 généraux, 200 commandants, combien de militaires déjà depuis l'arrivée de Mamadi ? Près de 2 000 déjà. Près de 2 000 déjà militaires à la retraite. Et 9 000 vont suivre. C'est-à-dire, l'armée guinéenne, ça va être à l'image des forces spéciales. C'est-à-dire, des gens prêts pour Mamadi Dumbuya. Voilà. C'est ce qu'il est en train de préparer. Mais je trouve que c'est ma mère. Maintenant, taggez-moi les lacoudous de forces spéciales. Taggez-moi les lacoudous de forces spéciales. Quand je vois des bambins en train de s'agiter comme ça, je vais faire des forces spéciales. C'est pour lutter contre le terroriste. Vous, c'est pour tuer les gens dans les quartiers. Force spéciale. Mais je vais vous dire, préparez-vous. Vous, les petits agités, là. Vous avez vu ? Lors de l'attaque de la maison centrale, combien de petits, combien d'éléments de forces spéciales sont tombés ce jour-là. Et Birin, c'est de nouveau. Parce que comme vous dites que ce n'est pas le pays que vous allez servir, ce n'est pas le peuple que vous allez servir. Parce que vous êtes intelligents. C'est mieux que vous deveniez des mécaniciens. Parce que le jour que les militaires vont se lever, les vrais soldats vont se lever contre vous. C'est pourquoi on vous met devant. Vous savez, beaucoup derrière, je m'a dit, on ne vous donne pas les armes. Vous le saviez très bien. Donc, si vous mourez là, vous n'êtes pas morts au nom du peuple. C'est ce que vous allez mettre en tête. Au bout de l'attaque de la maison centrale, on vous met devant. Vous voyez actuellement, il y a plus de quatre groupes aujourd'hui. Il y a plus de quatre groupes aujourd'hui. Il y a plus de quatre groupes aujourd'hui. Mais comment on nous fait au contre ? Le jour que les vrais soldats vont se lever, il y a des gens qui vont se lever. Et les gens qui vont se lever, ils vont se lever. Zéro, il y a des gens qui vont se lever. Zéro ! Leurs groupes-là, ils sont tous formés que vous. Et tout ça, la dernière fois, il y a des gens qui vont se lever. Il y a des gens qui vont se lever. Donc, je ne vais pas se lever. Je ne vais pas se lever. Je ne vais pas se lever. Vous êtes morts pour le peuple. Vous n'êtes pas morts pour le drapeau. Vous êtes morts pour le bandit, pour le légionnaire français. Donc, je vous préviens sur ça dès maintenant. Dès maintenant. Vous n'êtes pas morts pour le drapeau. Maintenant, on va du côté de Forkaria. Et vous ne pouvez pas s'en remettre. Tannenne, Elle a sauvron. Ah. Elle a sauvron. Ah. Elle a sauvron. Elle a sauvron. Chaque chose a son temps. Elle a sauvron. Chaque chose a son temps. Il faut se lever. Au voteux de la présidente, il faut tiendiner. Débrенер à terre. Nous n'étions pas. Mais je suis venu. Elle a sauvron. Il faut réستigne. la guiné matoto et la saison à mora kira ina dito et la saison à sécurité dans le pays et la saison à politique démocratie et la saison à soré belé belé n'a pas fait et la saison à à la saison à nommée indé pour y en fait il n'en faut l'homme aujourd'hui fourré bara ira taga énergie mais ils sont à l'arrivée d'un dernier moi c'est ma prière je peux faire pour toi total brimbracana et mouna mawende son nom et n'y a mi-consideré maçonne et berissa côté maintenant l'imam de fourkaria briki men l'imam de fourkaria vous savez imam c'est un imam il a étudié en arabie saoudite nana rasso se dit à nafala haram mana haram mané c'est comme les moalim et nous voyez ben arabe koui so se dit nafala sové soukouma soukouma soukoumaneta yat donc l'imam fourkaria le cnrd ils ont envoyé une deux délégations ils vont envoyer troisième délégation parce que basse côte la basse côte est fâchée actuellement surtout un enfant de fourkaria premier ministre président siat amasso remengue a ramé baby beto peut-être si tu compares quelqu'un proche de lui c'est l'accelou d'aller docteur cassouli a souri ou les phari ou les phari les autres on les a accusés ici et mais ça guélie et mais condamné à l'itour et à minibé affranqué devant tout le monde il a blanchi le gomou le ousmann gawal le charlouraït le moussa sissé donc aura dit là na docteur cassouli kamengue ya rafat biri wama mengue ya ils ont envoyé deux délégations la troisième délégation doit aller là bas l'imam vous êtes jeune vous avez de l'avenir autant on a alakoui on a nagiré ne alakoui on a non frama me rebe l'imam de fourkaria il faut ils vont te choisir comme le médiateur parce qu'elle a et sa gona tota narafé tambarada c'est même maï sonon et mounon a utilisé des alo enoua marabafé kenara donc il faut pas accepter moi je ne te dis pas dit il faut pas être médiateur mais il nous fait des médiateurs à la qu'il a à l'occurrence oui et n'arrête il dit imam ou le fallait il fourrira belge les yara et camion tombo et soïr et rafafala mengue ya à la nara ou les narra et toi et rana ou les falafé ça je te le dis il faut le dire si c'est ce qu'ils veulent que toi tu propages et rafala pas ce qu'on mérée ben mengue ya à la nara à lana bores choisir paix à l'amour alpha qu'on ne choisir mais c'est ma etan bandier et kou de taraba présal fa kondera na woyen fala ebe et naga aidera sofé kouyde naga isrou matina tu es très bien j'ai demandé j'ai des informations sur toi ton parcours et la formation tu n'as pas volé tu as eu ça chez les arabes il n'a s'autorgné en arabie saoudite donc il ne faut pas rentrer dans les manipulations des bandits à la raya fa sans l'homme c'est comme ça ils ont utilisé sans loi et la seconde ils ont utilisé tout temps et la savona yatmou nama woyen d'afani rassono et barana sa poubelle et nougat quand le cnr de finissent quand ils finissent d'utiliser les gens ils vous mettent à la poubelle regardez nos trois mamans facilitatrice et namin d'éto facilitatrice namin d'éto prenons l'exemple déjà sur les sur l'effort spécial alia il est aujourd'hui alia na minde et tanou alia et birina djikou de tarabak michel lama est où aujourd'hui les moribas abba ils sont où les pierres ils sont où donc onou yam fanté nénan a fait kere maiki borgafé narraga kawama nondi falafé vous voulez dire la vérité dite la la vérité l'imam de four carrière donc faut pas qu'ils vont vous manipuler faut pas qu'ils vont vous mettre dans leur jeu et rafini vous les falera et rafini ya fantéra donc et nous faut on iré au nom de falamerebe aujourd'hui c'est eux qui ont juré sur le courant sur le courant sur le saint courant et anna et kalir al courana fari qu'ils vont pas dépasser un jour transition nous déjà trois ans cesse c'est mourabar borg blefe rambine le pays ne fait que reculer attendez le maudit là je vais le banier ne répondez pas je cherchais voilà ok minute la famille a de l'élevée de l'eau ma combi le général cinq étoiles voilà c'est fini les bannis donc imam de four carrière vous êtes jeunes on a raso djibandir a fait on nondi folle et ben on nondi firefala et ben trois ans de transition ça suffit c'est eux qui ont menti ici et phare démocratie démocratie elle a c'est l'autre présent le faconé n'a pas cassé la maison de seloudale il ne lui a pas empêché de rentrer il ne lui a pas empêché de sortir donc aujourd'hui elle a c'est l'autre du pays sidi atouré comment vous comment des bandits peuvent venir s'attaquer à des personnalités d'un pays comment des bandits peuvent venir s'attaquer à des personnalités pays islam islam nana valare donc imam de four carrière c'est le message qu'on a pour vous voilà qu'a imam berinon difalat autant les religieux regardez mon soigneur robin saraba les achetvec de guiné là et mou voulez non non politique fait mais c'est vous les imams c'est vous qu'on manipule pour dire à mengeya à la nara mbarafala ou bec naka fria ou yem rende rada à la nara musulman rafanina naba le dieu n'a jamais dit à un musulman ou dans le courant de faire le mal et nou na question fala pour dit à mengeya à la nara misse maman madi d'oumbouya narakla na bandi alfa konde n'a rafini et rassababoura misse maman emouna mengeya alou alfa konde yia la question est très simple on n'a voyant falibé et toi finalement autant grave message véhiculé comme l'imam n'a figu de matoto l'imam menteur de matoto voilà pas tant imam n'a figu non naki moi j'ai du respect pour les imams mais il m'a n'a été fini politicière n'a à l'imane n'a figu l'imam qui a dit que non mengeya pour endormir les consciences donc il veut se servir de l'imam de four carrière aujourd'hui comme l'un des médiateurs de la basse côte parce que la seconde c'est fini ils veulent se ils veulent utiliser ce jeune imam pour venir faire leur na figu ya menakolo talan aïra même pas en guinée imam de four carrière vous pouvez être vous pouvez servir ailleurs dans le monde parce que le diplôme que vous avez eu c'est pas en guinée vous n'avez pas triché on vous a pas nommé par affinité c'est par amour sinon il ya des imams qui quittent à l'amec et famane ya mirena americ be et fama doré benne vous pouvez faire la même chose mais inato ici gare ici à karande et raboré n'ambe tu sais pour servir ton pays donc il n'arrasso yi bandira manipulation qui ça ne marchera pas c'est un aidé vous savez on vous a parlé au tileron vous ne voulez pas entendre rester assis quand ça va péter je vous ai dit l'exemple des états unis ça doit vous servir de leçon ça ne marchera pas et ça ne passera pas voilà et je profite de cette vidéo taggez moi partager taggez moi les autorités du mali de la transition malienne vous savez je vous avais dit depuis le départ il ya des activistes maliens qui m'ont insulté aujourd'hui ces mêmes personnes me demandent pardon aujourd'hui que mamadou d'oubouya n'est pas clair c'est pas que je les clèdes vous allez changer mot clair là demain encore mamadou d'oubouya aujourd'hui il est en train de vendre la guinée complètement mamadou d'oubouya c'est un ancien légionnaire et les légionnaires leur boulot c'est quoi c'est déstabilisé une fois que tu rentres dans la légion ce pacte là tu peux partir des mais tu vas toujours rester à leur service mamadou d'oubouya le camp qu'on appelle son koni vers cancan là aujourd'hui a mis ça à la disposition de l'armée de l'armée française donc pour déstabiliser votre pays ça je voulais dire vous avez vu là il ya un avion d'entendie qui a quitté ou là venir vers chez vous l'avion a disparu des histoires donc c'est pour vous dire combien de fois la guinée une fois qu'ils finissent de se de s'installer ils vont déstabiliser votre pays et je demande à l'autorité malienne commencez maintenant à demander tous ceux qui rentrent sur le territoire malien faut pas qu'ils vont vous donner des cas d'identité de la guinée vous n'allez pas vérifier vous parlez bambara beaucoup de guinéens comprennent bambara si c'est un peu vous savez d'où il vient il a son village et son accent c'est connu aujourd'hui ils sont en train d'inonder la région avec des mercenaires pour aller déstabiliser votre pays donc commencé déjà les maliens a fait des fouilles ne dites pas que c'est des guinéens non que vous faites frontières nous savions que la guinée et le mali c'est deux poumons dans un même corps mais nous n'allons pas nous n'allons pas voir ce que les bandits du cnrd sont en train de faire contre le mali à chercher à déstabiliser le mali ils sont en train d'installer des appareils tout ce qui se passe vos communications pour intercepter tout ce que l'armée malienne fait chez eux là bas donc je vous dis dès maintenant tout ce que l'armée fait chez vous là bas ils sont en train de vous mettre sur écoute donc ceux qui viennent chez vous il faut bien vérifier si c'est des guinéens ou si c'est des mercenaires ou si c'est des légionnaires qu'on à qui on donne des cas d'identité de la guinée pour aller déstabiliser le mali ça commencez dès maintenant n'ayez pas pitié pour dire à cd voilà c'est les gens qui viennent de la guinée non c'est nos parents à ma faunienne dès maintenant mamadou d'oubou ya naka mro plan mbou boro c'est de déstabiliser votre pays donc mbou mbou nabédo auka ou kasebef vérifié parce que français ou on est mamadou d'oubou ya ou bébé tanné c'est une légionnaire à nous sauver gendarmes françaises et puis tout ce qu'ils font c'est contre vous ça je vous le dis donc asseyez vous là bas ne vérifiez pas au départ quand vous disait non ne vous associez pas avec ce bandit là vous pensez que non c'est parce qu'ils ont fait le coup d'état alfa condé nous nous soutenons le présent alfa condé on était contre le présent alfa condé n'a jamais été l'ennemi du mali quand il ya eu le coup d'état la première personne à vous soutenir à vous défendre à dire même que la cdao de ne pas prendre des sanctions c'est le fama la première personne à vous soutenir s'il ya un chef d'état qui vous a soutenu c'est encore le présent alfa condé et d'ailleurs vous vous rappelez du discours du présent alfa condé abijan coupons le cordon ombilical avec la france donc vous vous êtes déjà dans l'esprit du président alfa condé de la manière dont vous avez coupé le cordon ombilical et le bandit mamadit de mouya c'est un légionnaire sa femme est française gendarme française donc tous leurs plans aujourd'hui ils ont donné la regarder les nouveaux qui sont en train de former tous les éléments des forces spéciales sont formés par les français aujourd'hui je vous ai montré les images la dernière fois la gendarmerie guinéenne la gendarmerie guinéenne aujourd'hui tout est commandé par là par la gendarmerie française ils envoient des espèces eux qui commandent regarder les barbaries aujourd'hui en guinée d'accord ça c'est le message pour les maliens vous voulez vous prenez au sérieux en tout cas je vous dis dès maintenant du côté de seront connu ils ont fini d'installer des bases des appareils tout ce que vous faites je vous dis de vous méfiez ibrahim trauré c'est lui qui a compris c'est eux c'est le burkina qui a compris très tôt que mamadi d'oumbouya n'est pas quelqu'un de sérieux actuellement actuellement tous les chefs d'état soumis au dictat de la france la semaine passée j'étais là bas non je vous ai parlé de idiamine attendez je vais vous montrer les images parce que nous on ne parle pas pour parler je vais vous montrer les images de idiamine du côté de la france et avec certains chefs voilà tous ceux qui sont d'accord voici les images voici idiamine qui est à côté je n'ai pas besoin de dire le nom le nom tous les trois autres celui qui est au milieu là bas c'est le poutiste du gabon donc les deux autres vous savez que c'est des présidents des autres pays voilà c'est pour vous dire combien de fois combien de fois mamadi d'oumbouya est avec la france combien de fois mamadi d'oumbouya est avec la france parce que quand on vous parle vous pensez qu'on parle pour parler voilà voici le poutiste du gabon aussi lors de leur petit sommet des chefs d'état qui sont dans leur esprit vous voyez le drapeau de la france et le drapeau qui est à côté des chefs d'état qui sont soumis à leur dictat donc aujourd'hui je ne dis pas de ne pas de tout couper avec la guinée mais de faire beaucoup attention avec les poutistes de conakry il ne vous aime pas à semi goïta ils ne sont pas dans votre esprit le mali mamadi d'oumbouya n'est pas dans votre esprit mamadi d'oumbouya est français ils ont trompé le président facondé c'est qu'il a fait au présent facondé vous pensez que c'est vous qu'il va laisser ou c'est vous qu'il va aider asseyez vous là bas regardez la situation du mali et la situation de l'autre côté ça je voulais dire donc nous ne pouvons pas voir les complots contre un pays frère vous avez vu le poutiste du gabon pourquoi vous n'êtes pas sur la table voilà mais le poutiste de gabon était là bas le représentant de mamadi d'oumbouya son ministre de la défense était là bas voici son ministre de la défense qu'on appelle abaka sidi kikamara di idiamine voilà son représentant était là bas donc ça ce sont des rencontres qui ne veulent pas que les gens sachent des gens qui sont soumis à leur dictat donc ibrahim traoré chani du du niger du du niger asmi goita du mali vous devez faire beaucoup attention à ce monsieur que vous voyez ce monsieur qui vous voyez idiamine vous devez faire beaucoup attention tout ce qui est renseignement du mali défense il ne faut jamais confier à ce monsieur c'est un agent pur et simple de la france que vous voyez un agent pur et simple de la france idiamine que vous voyez là donc si le mali est déstabilisé c'est la guinée qui est déstabilisé nous ne voulons pas que le mali soit déstabilisé voilà nous ne voulons pas que le mali soit déstabilisé donc c'est pourquoi nous vous alertons sur la menace qui pèse sur vous les camps du côté de la haute guinée sont devenus aujourd'hui des bases de l'armée française parce que mamadie de mouya est au service de ces gens il ne peut pas dire non à ces gens mamadie pourquoi mamadie n'a pas fait le déplacement parce que s'il se déplace pour aller on va dire qu'il a avec la france donc il fait du il fait le double jeu tromper la communauté est à dire africaine parce qu'il y a des jeunes qui l'ont applaudi pour dire qu'il a tenu un discours un faux discours qu'il est panafricaniste mamadie est un menteur un gros menteur le coup d'état contre le président facondé c'est son discours qu'il a tenu à bijan coupons le cordon ombilical avec la france sinon si le président facondé était là à accepter tout ce que la france lui disait on n'allait même pas parler de troisième mandat on n'allait même pas lui faire un coup d'état c'est parce qu'il a dit coupons le cordon ombilical et le sommet russie afrique qui a initié ça encore le président facondé le sommet russie afrique voici pourquoi ils étaient contre les occidentaux contre le présent facondé parce que c'est qu'il a fait aujourd'hui pour lutter contre le terrorisme qui vous aide aujourd'hui je ne suis pas un supporter de la russie mais ça c'est pour vous dire que vous étiez libres d'avoir des partenaires vu qu'aujourd'hui on vous met des embargos des sanctions qui vous aide aujourd'hui donc c'est ce que les autres n'ont pas voulu du présent facondé donc merci à tout le monde le combat continue on est ensemble et challah on se reprend encore demain voilà et il ya il ya deux nouvelles mais demain nous allons revenir sur ça mais enquêteurs sont en train de travailler sur ça 1 il ya un jeune homme qui a tué une jeune dame ça c'est un deuxièmement mamadi d'oubouya a eu l'enfant avec une fille avec une dame mamadi d'oubouya a eu un enfant avec une jeune dame qui vivait du côté de l'europe mais qui est rentré mais les jours passés du côté du palais vous savez les femmes quand ils ont l'enfant avec vous et tu ne fais pas ce qu'elle demande ça va péter donc la dame ils ont pris la dame maintenant personne à les nouvelles de la dame donc nous sommes en train de enquêter sur ça donc le palais m5 nous sommes informés de ça si la fille est avec vous vous n'avez pas tuer laissez la fille elle va rentrer mais si quelque chose l'arrive nous sommes déjà informés de cette histoire celle qui a eu enfant avec mamadi et ça c'était avant le coup d'état je précise je dis à tout le monde voilà mamadi a eu l'enfant avec la fille avant le coup d'état même avant qu'il ne soit poutiste donc si vous pensez que personne n'est informé de l'histoire de la jeune dame c'est mieux pour vous de vous entendre avec la jeune dame elle n'a qu'à rentrer ça c'est vie privée mais s'il ya mort dedans on va dire comment elle est morte parce qu'il ya eu des bruits bon on a fait disparaître la fille voilà donc voyez quand vous faites vos choses mal là les gens sont informés donc ne dites pas d'amoré toujours ici aux états unis on nous fera pas qui a n'aura minimum à kine on a rafani moi depuis longtemps ce que je savais que mamadi avait eu un enfant avec une jeune dame est ce qu'elle mouta n'a kolo ou to rafi or auto or a férabama bandia d'arri kyanara nana rabiri mini fait tande parce que mais je fagne mura donc bonne soirée à tout le monde inchallah on se reprend demain pour d'autres lives bonne soirée la à tout le monde